Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, que doit-on faire pour se réconcilier avec quelqu'un? Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, la chicane peut prendre très facilement. Les gens imaginent souvent les communautés de foi comme des regroupements de personnes vivant en harmonie, unies par une même foi et des valeurs similaires. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Nous avons notre lot de drames et de crises, parce que nos églises sont composées d'êtres humains remplis de très belles qualités et aussi d'imperfections. Les conflits peuvent aller de la gestion de l'argent jusqu'à des histoires apparemment plus triviales comme qui achète les fleurs pour décorer la table de communion ou la couleur des murs dans la salle pour les enfants. J'aimerais vous dire que j'exagère, mais non. Ce genre de problème est tellement présent qu'à chaque fois que j'ai été interviewé pour un poste de pasteur, on m'a demandé comment j'ai géré les conflits dans le passé, comme si ce genre de choses pouvaient se régler à grands coups de sermons ou de prières. Alors, que devrions-nous faire dans des situations de conflits à l'intérieur de nos églises? Certaines personnes affirment que le texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Matthieu, est le mode d'emploi. Le processus comporte trois étapes simples. D'abord, si ton frère ou ta sœur a péché, va le trouver et fais-lui tes rapproches seul à seul. Si la personne t'écoute et te donne raison, tout va bien. Si ça ne fonctionne pas, il faut passer à la deuxième étape. Amène une ou deux personnes de confiance pour t'aider à raisonner la personne. Si la personne pécheresse résiste toujours, il faut passer à la troisième étape. « Expose ton grief devant l'ensemble des membres de l'Église. » À ce moment, si la personne refuse d'écouter, l'Assemblée a le pouvoir de couper les liens avec elle. Malheureusement, ce processus a été trop souvent abusé au cours des siècles. D'abord, qu'est-ce qu'un péché? Le péché pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Est-ce qu'une jupe trop courte, certaines pratiques sexuelles ou un régime alimentaire spécifique peut être considérée comme un péché? Et ensuite, qui décide aussi sur la ligne? Est-ce une série d'individus qui se regroupent pour discipliner et exclure les éléments récalcitrants? Est-ce une seule personne possédant une autorité morale? Comment devrions-nous faire la part des choses dans tout ça? Pour mieux comprendre le passage de ce soir, je crois qu'il faut le remettre dans son contexte. Le chapitre 18 de Matthieu, qui débute par les disciples se demandant qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus leur répond en plaçant un enfant au milieu d'eux et en les invitant à devenir comme lui. Ensuite, Jésus raconte la parabole de la brebis égarée. Et cette histoire ne critique pas la brebis pour avoir perdu son chemin. Le berger ne lui donne pas trois chances pour intégrer le troupeau avant de la chasser pour toujours. Non, le berger est prêt à tout pour la retrouver. Et après le passage d'aujourd'hui, Pierre demande combien de fois il faut pardonner un frère ou une soeur qui a commis une faute à son égard, qui a péché. Et quelle est la réponse de Jésus? 70 fois 7 ou 77 fois 7, selon la traduction de la Bible. Je ne crois pas qu'il faille considérer notre extrait d'aujourd'hui comme une méthode disciplinaire, mais plutôt une invitation à la réconciliation. Les êtres humains commettront toujours des erreurs plus ou moins graves. C'est acquis. Nous le savons. Dans ces situations, nous sommes invités à faire les premiers pas, à initier la conversation, à essayer de réparer ce qui a été brisé. Et si le processus ne fonctionne pas la première fois, peut-être l'aide d'autres personnes avec d'autres mots, d'autres explications, parviendra à atteindre l'objectif. Et peut-être qu'il faut grossir des personnes pour arriver à ce processus de réconciliation. Évidemment, il est toujours plus facile de s'imaginer comme étant la personne qui tente la réconciliation plutôt que celle qui a causé du tort, volontairement ou non. Nous ne voulons pas perdre la face ou nous retrouver dans une situation embarrassante. On n'aime pas ça. Cependant, nous sommes invités à une certaine forme d'humilité. Le ou la plus grande est la personne capable de vulnérabilité. La protection du plus petit doit toujours avoir précéence sur à qui est la faute ou qui a commencé. Une personne lésée doit avoir le droit d'être entendue et la personne qui a commis la faute doit se faire offrir la possibilité de se réconcilier. Bien sûr, ce n'est pas facile dans nos églises et nos communautés de foi de faire tout ceci. Toujours plus facile de croire que la Bible apporte des réponses claires, au lieu d'essayer d'amorcer des discussions difficiles qui ne garantissent pas des résultats rapides. Il est plus facile de balayer les problèmes en dessous du tapis jusqu'au moment où ça devient des grandes crises. Il est plus facile de donner toute l'autorité à une personne ou deux et de se décharger de nos responsabilités. Cependant, si nous sommes incapables de nous regarder honnêtement dans le miroir, si nous sommes incapables de travailler pour les plus vulnérables, si nous sommes incapables de pardonner, nous ne pouvons pas être et former le corps du Christ. Nous ne pouvons pas répondre à l'appel que nous avons reçu. Nous ne pouvons pas être l'Église de Dieu sur terre. Malgré toute notre bas de volonté, aucune communauté de foi composée d'êtres humains n'est à l'abri des conflits. Néanmoins, si nous sommes prêts à être honnêtes, à reconnaître nos torts et à pardonner, nous pouvons nous rapprocher de l'idéal auquel Jésus nous appelle. Nous ne sommes pas invités à discipliner notre prochain, mais à nous réconcilier avec lui et avec elle. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. Merci de nous écouter, de nous suivre. Peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, n'oubliez pas d'aimer, de partager. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.